Merci une fois encore pour vous connecter. Alors, comme je vous viens de dire, maintenant, on va tout simplement se concentrer à faire les exercices, d'accord? Donc, pour ça, n'oubliez pas, il n'y a que quatre adjectifs démonstratifs. N'oubliez pas, d'accord? Alors, donc, on va commencer avec la consigne de l'activité numéro un. Quelqu'un qui veut lire la consigne? Quelqu'un qui veut lire la consigne? Moi? Merci, Yassie. Très bien. Choisis la forme correcte, c'est sept ou sept. Excellent! Parfait! N'oubliez pas, dans ce cas-là, on va prononcer ce... Oui, c'est un peu bizarre, mais... E. N'oubliez pas, E fermé. Oui, E fermé. Donc, E. E fermé. E cerrado. E. D'accord? Parce que, dans ce cas-là, oui, on va prononcer dans ce cas-là, c'est ou E ouvert. D'accord? Ouvert. Ouvert. Et abierta. E. D'accord? Comme en espagnol. E. Mais dans ce cas-là, en français. E. C'est-à-dire, ce... Alors, une petite astuce pour prononcer E est simple. D'accord? Vous devez imaginer... Vous devez imaginer... Alors, dans un premier temps, vous devez mettre la bouche ou les lèvres comme si vous voulait prononcer le O. D'accord? O. O. Vous mettez les lèvres tout simplement comme si vous voulez prononcer la voyelle O. Mais au lieu, à la place de prononcer le O, on va prononcer à la fin E. D'accord? Mais avec les lèvres O. C'est-à-dire, je vais mettre les lèvres pour prononcer le O. Comme ça. Mais à la fin, je vais prononcer le E. Comme ça. E. E. Voilà. C'est simple. Ponemos los labios comme si iríamos a pronunciar la O. Mais au final, pronunciamos la E. Con los labios que se pronuncian la O. E. C'est simple, n'est-à-dire? Voilà. Et ce 7 et 7, en effet. N'oubliez pas, 7, 7, la même prononciation. Donc, quelqu'un. Alors, chacun va avoir deux opportunités. D'accord? Deux opportunités. Deux opportunités. Et on commence, on commence, on commence, on commence. Et on commence. Donc, quelqu'un qui veut commencer? Quelqu'un qui veut commencer? Quelqu'un qui veut commencer? Avec l'exercice numéro 1. Choisis la forme correcte, ce 7, 7. 7, 7. N'est-ce pas? 7, 1, 7, 2. Voilà. 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1. 1. 7 animaux vides, normalement, en Afrique. Ok, parfait. C'est ça. Cet animal. Cet animal. Cet animal, n'est-ce pas? Masculin et singulier. Cet animal vit. Tout simplement, vit. D'accord? Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Vie. Cet animal vit, normalement, en Afrique. C'est ça. Vie. Vite, ça veut dire rapido. D'accord? Vite. D'accord? Vite, par exemple. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Rapide, rapide, rapide. Tout simplement, vie. D'accord. Ou vide. Vide. Bah, si. Vite, vite, vite. Ok. Vie. Cet animal vit, normalement, en Afrique. Excellent. Très bien. Ça fonctionne. Numéro 2. De la même façon, Asli. Chacun va avoir deux opportunités. De frais à faire. Asli. Sette. Sette. Sette atroge, mes heures, exactement. Du... Oui. Comment? Virgule, virgule. Très. Virgule. Deux virgule treize. En effet, c'est ça. Treize. C'est ça. Treize quoi? Deux virgule treize quoi? Mètre. Mètre. C'est ça. Mètre. Excellent. On va prononcer autruche. D'accord? Autruche. D'accord? Autruche. 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 Sette. Masculin singulier ou féminin singulier? Féminin. Parfait. C'est ça. En effet. Féminin singulier. C'est autruche. Mais sur exactement deux virgule treize mètres. Virgule, n'est-ce pas? Comment? En effet. Très bien. Excellent, Asli. Au niveau de la prononciation. Parfait. Ça fonctionne. Quelqu'un d'autre? Trois et quatre. Trois et quatre. Trois et quatre. Moi? Vas-y. Merci, Andrea. D'accord. Baobab? Baobab? Baobab. 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 C'est un type d'arbre. Qu'est-ce que ça signifie? Un type d'arbre. Un type d'arbre. Los baobab. Los baobab. Baobab. No? Ok. Entonces, ce baobab est impressionant. Il est grand. Ok. Très bien. Parfait. Ce baobab est un am. D'accord? Impressionant. Tout simplement impressionant. Ah, impressionant. Excellent. Il est grand. Avec le O. D'accord? Grand. Exact. Parfait. Excellent. Très bien. Andrea, quatre. Cet homme est un aventurier. Cet homme est un aventurier. Parfait. Aventurier. En effet. Cet homme. C'est ça. Cet homme est un aventurier. En effet. Très bien. Excellent. Este hombre es un aventurero. Aventurier. D'accord? Et s'il s'agit d'une femme, qu'est-ce qu'on va dire? S'il s'agit d'une femme. Une femme. Une femme. Une femme. Une femme. Comment on dit? Esta mujer es una aventurera. Cet homme est un aventurier. De l'autre côté. Cet homme. Exact. Cette femme est une aventurier. Aventurière. D'accord? Aventurière. En effet. Aventurero. Aventurera. Exact. Aventurière. N'est-ce pas? Excellent. Très bien. On continue finalement. Numéro 5. Et on va continuer avec l'exercice suivant. Numéro 5. Et... Quelqu'un. Quelqu'un, quelqu'un. On va prononcer de cette façon, d'accord? Quelqu'un? Personne. Barbara. Denise. Maria. Steph. Non. Cinq. 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 Numéro 5. Numéro 5. Quelqu'un. Vas-y, vas-y. C'est... C'est quoi? C'est quoi? C'est... 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 Parfait. Excellent. Très bien. Très bien. Sept histoires. N'est-ce pas? Sept. N'oubliez pas, féminin singulier. Sept histoires datent du deuxième siècle. Sept histoires datent du deuxième siècle. Parfait. Excellent. N'oubliez pas, douzième. Maintenant, on est à quel siècle? Maintenant. On est à quel siècle? À quel siècle? On est à quel siècle? Maintenant. 21. 21. 21. 21. Exact. 21. 20. Ah, ok. 21. 21e, d'accord? 21. 21. 21. 21e siècle. Siglo 21. Toujours? 21. 21e siècle. 22e siècle. 18e siècle. 17e siècle. N'est-ce pas? 21e siècle. 20e siècle. N'est-ce pas? Siglo 20. 17, 18, 19, etc. 12e siècle. 12e siècle. 12e siècle. Siglo 12e, n'est-ce pas? Ok. 12e siècle. Exact. Jusque-là? Pas de questions? Il y a des questions? Il y a des questions? 7, 7, 7, ce, etc. Baobab. Et on continue, on continue avec toi, Margarita. Tu peux lire la consigne et ensuite essayer à compléter l'exercice numéro 1. La consigne et la consigne. Ah, oui. Complete, complete, complete avec l'adjective démocratique qui convient. C'est, 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 c'est. En effet. Parfait, parfait. Ce, c'est, c'est, c'est. Parfait. Donc, à toi. De la même façon, deux. 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 On va travailler. Chacun va faire deux exercices. Donc, oui. À toi, Margarita. C'est danseuse. 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 Féliatrice. Danseuse. Féminin singulier. Attention. Féminin singulier. Danseuse. Exact. Féminin singulier. Féminin singulier. Donc, pour ça. Tu as dit? Pardon. C'est. C'est d'assurer. Alors, numéro un, deux, trois ou quatre. Ici. Ah. Un. Et un. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est féminin singulier. Féminin singulier. Féminin singulier. D'où? On sait. Féminin singulier. D'accord. Féminin singulier. On va utiliser sept. D'accord? Sept. 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 Oh, en effet. Sept danseuses. Féminin singulier. Et public? Et public? Public, c'est masculin singulier. Masculin. Et deux, c'est... Un. Un. Oh, en effet. Ce public. Parfait. Très bien. Ce public. Excellent. Bravo. Merci. Quelqu'un? Trois et quatre. Trois et quatre. Barbara, Denise, Maria, Steph, Asli ou Andrea. Moi? Vas-y, merci, merci. Et toi? Et c'est à quoi? C'est à quoi? Alors, sept, n'est-ce pas? Sept. Sept. OK. Deux ou trois? Toi? Non. Pas tout à fait. Pas tout à fait. En français, aigle, aigle, oui, c'est masculin singulier. Aigle, aguila. Aigle. On prononce aigle. Do. Deux. Parfait. Sept. Sept aigles. Sept aigles, n'est-ce pas? OK. Parfait. Sept aigles, parce que c'est masculin singulier. OK. Quatre? Sept aigles, n'est-ce pas? Ah, ça non c'est bon. C'est. Ici, ici. Et attention, attention, ici, par exemple. Sept aigles, n'est-ce pas? Non, je suis exact. Exact, sept histoires, sept histoires. Sept histoires. Sept aigles. Oui. comme une âme féminin pluriel féminin pluriel non singulier parfait oui en effet cette histoire cette histoire date du deuxième siècle cette histoire parfait excellent on continue 5-6 5-6 5-6 quelqu'un quelqu'un merci Andrea très bien on continue Denise Maria Barbara Staff vas-y vas-y clé clé en effet clé ça fonctionne c'est c'est clé ah excellent c'est clé en effet c'est clé et si on va prononcer c tout simplement c'est clé c'est clé c'est clé parfait et 6 6 6 6 6 6 6 7 7 5 parfait c'est 7 assassins 7 numéro 2 ou 7 numéro 3 7 6 6 7 assassins 7 7 assassins 7 merci 7 8 numéro 7 8 7 7 4 7 d'accord alors tu peux lire avec le nom c'est chez vous parfait c'est chez vous parfait excellent numéro 8 8 8 portable portable attention portable portable un portable par exemple mon portable un portable non c'est portable parfait excellent ce portable et c'est le là en effet ce portable parfait ce portable excellent et on continue 9 10 9 10 chapeau et collège vas-y Steph merci merci très bien très bien très bien vas-y 9 10 7 7 7 chapeau 7 chapeau ce ce ou c'est ce le numéro 1 attention attention avec le x avec le x attention numéro 4 exact exact c'est ça exact c'est chapeau estos sombreros en effet on va prononcer de la même façon attention ce chapeau en effet este sombrero et estos sombreros avec le x à la fin comme tableau 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 ce tableau c'est tableau este esta pizarre estas pizzeras n'est-ce pas ou et quadros le tableau de la même façon tableau je savais que le x era comme s exact oui en français oui ce tableau ou c'est tableau estos quadros le tableau oui par exemple ici cheveux cabellos d'accord cheveux comme château de la même façon château ce château château castillo ce château este castillo estos castillos ce château avec toujours le x en effet pluriel en effet très bien et collège 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 et masculin ou féminin prof excellent question excellent masculin 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 en effet ce collège magnifique magnifique excellent ce collège très bien vas-y on continue 11 12 11 12 classe féminin singulier ne vous l'avez pas et féminin singulier lunettes de la même façon féminin pluriel habit habit les habits on continue on continue 11 12 quelqu'un 11 7 classe 7 classe excellent très bien 7 classe et 12 et c'est tout simplement c'est oui on va prononcer c avec le s c en effet c'est lunette estas lentes d'accord c'est lunette très bien on continue merci voilà Barbara Maria Denise Margarita quelqu'un c'est habit habit c'est habit oui on a fait habit habit d'accord oui le h est muet d'accord et h muet toujours muet même l'élément en anglais par exemple en français on va dire hollywood on va dire handball on va dire hawaii on va dire handicapé handicap d'accord le h est muet en français le h est muet la h est ce mot la simple hollywood handball hawaii handicap de h habit n'est-ce pas habit ok toujours h muet donc oui en effet c'est ces habits ces habits en effet ici on va faire la liaison n'oubliez pas ces habits d'accord on va faire la liaison en effet oui très bien et 14 barre à toi et 15 de la même façon 7 oiseau 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 en effet alors les combinaisons de voyelles o et i on va prononcer toujours o les combinaisons de voyelles a o u on va prononcer toujours o donc oiseau en c ciclo oui ciclo en effet ciclo oui c'est ça parfait très bien merci Barbara très bien excusez-moi prof oui existe la liaison en el ejercicio 14 excellent question en effet il y a la liaison cet oiseau on va faire la liaison même avec le T comme cet aigle n'est-ce pas cet aigle cette histoire de la même façon cet assassin et oui en effet ses habits cet oiseau toujours avec la liaison en effet très bien de la même façon ici cet homme cet autruche cet animal en effet cette histoire et oui ici il n'y a pas de liaison par exemple de la liaison ses cheveux ses portables ses chapeaux voilà cette classe pas de liaison ses lunettes ses habits cet oiseau ce club il n'y a pas de liaison ce collège ses clés cette histoire cet aigle ce public cette danseuse en effet et oh pardon c'est sept ici numéro un avec féminin cette danseuse en effet c'est féminin sangouli ok excellent question et parfait stef c'est ça il y a des liaisons toujours voilà pas de question jusqu'à là question des questions tout est bien compris n'oubliez pas le H est muet en français le H est muet alors en français il y a deux types d'H H muet et H aspiré mais pour l'instant tout simplement on va se concentrer à regarder le H muet le H muet H Muda Hollywood Handball Hawaï Handicap Habit D'accord Habit ou homme de la même façon n'est-ce pas homme homme toujours M muet H Muda ok si il n'y a pas de question on peut continuer pas de question pas de question n'est-ce pas ok alors on va regarder très rapidement les alors je vais laisser je vais laisser de la même façon des tâches à faire d'accord vous devez compléter la tâche de cet exercice et avec oui comme comme tâche en effet d'accord complète vous devez travailler l'activité numéro 3 et 4 d'accord vous devez travailler l'activité 3 et 4 complète le dialogue avec les adjectifs démonstratifs et c'est ou les adjectifs ce c'est 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 choisi d'accord attention parce que c'est c'est d'accord ok on a déjà regardé la différence entre c'est ou ils sont ils sont etc donc je vais partager l'image sur le groupe de whatsapp et donc n'oubliez n'oubliez pas travailler l'activité 3 et 4 voilà alors une chose très importante c'est que on va s'intéresser maintenant c'est tout simplement à regarder oui c'est parti en effet les combinaisons des voyelles d'accord toujours les combinaisons des voyelles de toute façon je vais partager la même image sur le groupe de whatsapp et on va regarder comment est-ce qu'on va prononcer la combinaison des voyelles d'accord par exemple combinaison des voyelles ici la combinaison des voyelles a et i on va toujours prononcer comme un e d'accord par exemple par exemple chaise chaise jamais et balai toujours la plupart de temps n'oubliez pas la combinaison des voyelles a et i on va prononcer comme un e d'accord toujours e de la même façon la combinaison des voyelles e et i comme treize d'accord comme treize seize et neige e plus i on va prononcer comme un e en espagnol n'est-ce pas voilà et ensuite la combinaison de voyelles o plus i on va prononcer toujours comme oi d'accord oi par exemple poire poire miroir étoile d'accord toujours oi 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 toujours e i e a i e voilà on continue o plus a plus u on va prononcer comme un o d'accord même au pluriel o o par exemple o si saute et faute d'accord o a et u on va prononcer comme un o o si saute et faute jusqu'à là jusqu'à là pas de question jusqu'à là la première partie pas de question oui oui pro a i quisiera verle la boca cómo pronuncia esa e diferente a la e i no c'est la même c'est la même chaise treze c'est la même comme un espagnol c'est la même comme un espagnol e ah oui oui c'est la même mais on va regarder c'est une bonne bonne question parce qu'il y a trois e en france c'est une en fait mais chaise chaise jamais balai n'est-ce pas et treize seize neige et nous treize chaise oui c'est ça la même à vous quelqu'un qui veut essayer ces premières parties vous avez compris quelqu'un qui peut répéter chaise jamais et balai treize seize et neige quelqu'un 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 merci tu peux répéter margarita chaise jamais et balai treize seize et neige balai treize seize neige excellent très bien en effet c'est ça c'est simple n'est-ce pas et comme en espagnol et ici toujours oe oe i oa poire miroir et oale d'accord et toile en effet et de la même façon ici a et u o o si saute et faute voilà on continue on continue on continue ici voilà alors jusqu'à là o et u on va prononcer comme un ou d'accord ou pas u ou comme en espagnol par exemple route route poule et fourmi d'accord o et u on va prononcer toujours comme un ou en espagnol route poule fourmi d'accord voilà e et u on va prononcer ici comme le e fermé voilà e ici c'est le e fermé voilà n'oubliez esta e si es c'est rada e fermé d'accord e comme feu de de et je dit d'accord e fermé on va essayer on va imaginer qu'on va prononcer le o mais à la fin on va prononcer comme un e comme un e d'accord c'est-à-dire e voilà e o o et u e e a et u on va prononcer de la même façon o d'accord o o rideau 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 cadeau chapeau même avec le pluriel rideau avec le x cadeau avec le x chapeau avec le x o o toujours o a pardon e a u rideau cadeau chapeau o o o voilà et un a n a m e n e m toujours comme un on d'accord on on nasal d'accord on on par exemple chance chance d'accord chance jambe on ensemble ensemble chance chance jambe ensemble toujours on a n a m e n e m m m o n o m oui o m o n on va prononcer de la même façon homme d'accord pompier ballon oncle pompier d'accord on 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 nasal pompier ballon oncle voilà excellent s'il n'y a pas de question est-ce que vous avez compris cette partie là la combinaison de voyelle au niveau de la prononciation ça peut être beaucoup par exemple comme beaucoup n'est-ce pas beaucoup beaucoup n'est-ce pas on va prononcer comme ça beaucoup 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 d'accord pourquoi parce que la combinaison de voilà la combinaison beaucoup ok ici ici la combinaison de voyelle par exemple a e e a u on va prononcer o n'est-ce pas e a u o et o et u on va prononcer ou beaucoup tout simplement beaucoup oui c'est ça pas de question pas de question pas un repasso un repasso de poderlo leer de nouveau cada uno ok très bien très bien merci bárbara a i e d'accord a i e chaise chaise et jamais d'accord chaise jamais balai a i e e i et de la même façon treize seize neige ok o i o poire miroir étoile étoile miroir toujours o d'accord o i o a a o o si saut faute o u ou route poule fourmi e u e feu de jeudi e a u o rideau cadeau chapeau o a a a n m e n e m et o n o m on chance jambe ensemble pompier ballon oncle voilà alors la réunion va se couper dans quelques secondes je vais relancer la réunion et on va finir avec une compréhension de d